De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1FTV. François Sorel. C'est de quoi je me mêle et en ce 30 mars 2018 on va se poser la question suivante les amis. Comment choisir son PC portable ? Que ce soit simplement pour surfer sur internet ou regarder Youtube, que ce soit pour jouer si vous voulez peut-être un PC un petit peu plus on va dire polyvalent, qui se torde dans tous les sens, qui soit tactile. Et bien on va en parler maintenant avec la sélection d'Emeric Siméon de la rédaction de Zéro1FTV.com qui est avec nous. Salut Emeric ! Bonjour François, bonjour à tous. Merci d'être là Emeric. Et avec toi on va jeter un oeil sur les meilleurs PC du moment. Ultra portable, hybride, PC gamer, PC au bon rapport qualité-prix, puis une petite surprise, une petite délicatrice. Un petit exotique. Voilà, un petit exotique pour finir. Un petit touche d'exotisme. Voilà, avec goût fruit de la passion, ce sera tout à l'heure. Mais auparavant Emeric, peut-être une question concernant la période. Donc là voilà, c'est le printemps qui débute. Est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui d'acheter un PC portable ? Alors, malheureusement, la réponse ne va pas être tranchée. On ne va pas pouvoir te dire oui ou non. Je vais te dire oui et non. Oui et non parce que, d'une part, on sait que dans les quelques semaines qui vont arriver, normalement, selon les dernières fuites, Intel devrait relancer une nouvelle bordée de processeurs de huitième génération. Donc, ils ont commencé à l'IFA en septembre dernier. Et puis, ils ont lancé une autre salve un petit peu après. Et puis, ils ont relancé quelques puces un peu particulières au CES. Et là, en fait, on attend concrètement les puces qui devraient normalement venir remplacer celles de septième génération qui se trouvent actuellement dans les PC gaming, dans les PC multimédia puissants, mais aussi dans un segment de PC qu'on pourrait appeler vraiment milieu de gamme. C'est-à-dire qui n'est pas tout à fait hyper transportable, mais qui peut de temps en temps s'emmener en balade, etc. On est à un niveau, en tout cas en matière de processeur, chez Intel, du moins, on est entre deux eaux. Chez AMD, c'est plus calme. Alors, chez AMD, c'est beaucoup plus calme. Il y a des puces qui sont sorties en octobre dernier, mais je vais être tout à fait honnête, je n'en ai pas vu l'ombre d'une dans une machine actuellement. C'est un signe, ça, non ? Moi, en tout cas, je n'en ai pas reçu en test. Après, elles existent peut-être, mais je ne les ai pas vues. Je pense qu'AMD nous réserve des surprises, là, pareil, sur les semaines à venir. Il y a un salon qui est un peu lointain, qui se passe à Taïwan, au Computex, ce qu'on appelle le Computex, qui est en ligne de mire, qui va se passer début juin. Peut-être que là, il va y avoir plus d'annonces du côté d'AMD, mais pour l'instant, c'est un peu calme plat. Donc, côté processeur, on va se retrouver avec forcément des processeurs qui vont sortir, qui vont être nouveaux, qui vont être plus chers, bon, plus puissants forcément aussi. Alors, un peu plus chers, un peu plus puissants, mais enfin, bon, on ne sait pas si d'aventure, je n'ai n'importe quoi, ils devaient sortir fin avril. Bon, au 1er mai, ils ne sont pas dans les machines. Tant que les constructeurs les implémentent, etc. Tant que ça arrive, etc., ce sera peut-être plus sur les machines de l'été de la rentrée. On va dire ça comme ça. Donc, pour l'instant, si vous craquez pour un PC, il va falloir faire attention à ce qu'il y a sur la fiche technique. Vous allez avoir des 7e génération, des 8e génération, suivant ce que vous allez choisir. La mémoire, aussi. Alors, voilà, la mémoire, c'est un des composants cruciaux, clairement. Et là, en ce moment, on a une belle flambée des prix. Alors, elle se voit, elle est vraiment palpable et visible sur les modules de PC de bureau. Actuellement, des DR3, des DR4 coûtent assez cher. Et donc, si pour l'instant, cette hausse de prix n'est pas répercutée sur les PC actuels, parce qu'ils ont déjà été conçus, donc, ils ont été approvisionnés avec des modules, etc. Oui, qui étaient moins chers. Là, ce qui risque de se passer, c'est qu'à la rentrée, on risque d'avoir des petites surprises du côté des prix, en tout cas, du rapport quantité-mémoire-pris dans les machines. Il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, une machine qui est vendue X euros, vous avez 16 gigas, peut-être qu'à la rentrée ou durant l'été, pour la même somme d'euros, vous n'allez peut-être avoir que 8. Donc, finalement, ce n'est peut-être pas aussi mauvais que ça d'acheter un PC maintenant ? Non, ce n'est peut-être pas le meilleur moment, mais en même temps, ce n'est sûrement pas le pire. À mon avis, la rentrée nous réserve des surprises qui sont peut-être un peu délicates. En tout cas, vous l'avez compris, si vous voulez acheter un PC, vous pouvez y aller. On rentre dans les détails, Emric, avec ton top 5, et on va commencer par les ultra portables et une star. Tout le monde aime ce PC ici à la rédaction de Zéro 1net. Tout le monde veut l'acheter. Tout le monde l'a, on a acheté des générations précédentes. On a réussi à en vendre quelques-uns à nos collègues. C'est le Dell XPS 13. Si vous nous suivez depuis un moment, c'est un PC dont on a de cesse de parler parce qu'effectivement, c'est un ultra portable qui, un, est sans doute l'un des meilleurs du marché. On ne va pas se mentir. qui est à la fois beau, très bien fini, taillé pour la bureautique nomade, le multimédia nomade. La nouvelle version de 2018 qui avait été annoncée au CES et qui est déjà en vente a l'avantage d'avoir soit un écran Full HD, soit un écran 4K pour ceux qui aiment. J'en reparlerai après, ça n'a pas que des avantages d'inconvénient, la 4K sur ce type de machine. Mais néanmoins, il est fin, il est léger, fin 1,8 cm d'épaisseur au plus haut, 1,21 kg sur la balance. C'est vraiment une belle bête. On peut bien travailler avec ça. Nous, on en a testé deux versions. On a testé une version, on va dire, un peu milieu de gamme, qui coûte aux alentours de 1 400, 1 500, 1 400 euros. Donc, c'est du milieu de gamme pour les ultra portables, en tout cas chez Dell. Ce n'est pas donné quand même. Ce n'est pas donné, mais en même temps, on en a pour son prix. Voilà, on en a pour son argent. C'est une machine qui est bien finie, qui est très belle, avec un bel écran, c'est ce que tu disais. C'est ça. Donc, avec ça, nous, la machine qu'on avait eue, très bien équilibrée, Core i5, dernière génération, 8Go de RAM, 256Go d'espace disque dur. C'est une très bonne seconde machine pour pouvoir travailler. Elle tient quasiment 13 heures sur batterie avec nos protocoles de test. C'est bon, ça, non ? Plutôt méchant, généralement. Ah oui, c'est le meilleur, en fait. Pour l'instant, on n'a pas trouvé plus endurant, très clairement. Au niveau du format, il a l'avantage d'avoir finalement un écran 13,3 pouces qui est logé dans un boîtier qui a une dimension bien inférieure à celle des 13,3 pouces usuelles. Quand on l'ouvre, on a cette sensation d'avoir un écran panoramique superbe. C'est magnifique, parce qu'en fait, comme on le voit sur certaines images, les bords sont très très fins. Et donc, il y a un effet un peu « waouh » qui se produit quand on allume la machine. Et puis, pour parler de l'écran, c'est la première génération d'XPS 13, et on les a tous eus entre les mains quand même. C'est la première génération d'XPS 13 qui peut enfin dire « j'ai un très bon écran ». Voilà, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas toujours le cas. Là, cette génération-là se défend pas mal. Ça, c'est pour les écrans Full HD. Si on opte pour du 4K, il faut savoir que l'autonomie va descendre vraiment beaucoup. On en est passé de 12h54, très précisément, à 7h36. Alors, effectivement, après, on pourra toujours ergoter et dire « oui, mais bon, sur la version Full HD, c'était du Core i5, et puis là, c'était un Core i7. » Est-ce que peut-être que le Core i7 consomme plus ? Certes, même pas forcément, parce que sur le papier, il consomme exactement la même chose. Mais néanmoins, le fait d'avoir du tactile et du 4K, ça fait mal à la batterie. Ça fait mal au processeur qui doit effectivement calculer un peu plus, qui en plus, c'est lui qui se charge d'afficher les images. Ça le met un peu plus à l'épreuve, il aime moins. D'accord. Mais ça a un côté un peu gros. Et il y a combien, la version 4K ? Alors, la version 4K, celle qu'on a testée, il me semble qu'elle est aux alentours de 1800 euros. D'accord. On peut jouer avec ces machines ou pas ? Non, on ne jouera pas. Il n'y a pas de plus graphique dédiée. Voilà, on va pouvoir jouer à des petits jeux, etc., voire faire du rétro gaming à de vieux jeux. Mais vraiment, faire Tourner Far Cry 5 dessus, vous oubliez, ce n'est pas la peine. Vous ne pourrez pas. Ou alors, c'est que vous voulez avoir deux images par seconde. Voilà, c'est ça. C'est soirée diapo à la maison. Et ce n'est pas ce que je recommanderais. Voilà le Dell X-Space 13 pour les ultraportables. Pour les hybrides, maintenant. Eh bien, pour les hybrides... On répète ce que c'est rapidement, PC l'hybride ? Alors, un hybride, c'est comme un ultraportable. Ça a une tête d'ultraportable. C'est pareil, c'est à peu près quasiment le même format dans l'absolu. Ça peut aller, on va dire... L'hybride, aujourd'hui, c'est devenu un peu la machine un peu fourre-tout. C'est une machine un peu fourre-tout parce qu'on va trouver des hybrides à 11 pouces et puis on va trouver des hybrides à 17 pouces. Alors, ils ne feront pas tous la même chose. Un hybride, concrètement, c'est subdivisé en deux familles, les convertibles et les deux en un. Alors, deux en un, comme son nom l'indique, j'ai une partie clavier, une partie tablette, finalement, l'écran. Je peux les séparer, prendre la tablette sous bras, aller me balader, etc. Et puis, ce que moi, j'appelle un convertible, c'est-à-dire c'est un PC portable qui est finalement d'un seul tenant. On ne peut pas séparer l'écran du clavier. Mais néanmoins, il y a une petite astuce ergonomique au niveau de la charnière qui permet à l'écran de pouvoir venir complètement se rabattre derrière le clavier et donc transformer la machine en tablette. Mais on a aussi deux positions intermédiaires, le mode tente et le mode stand. Le mode tente, la machine, très clairement, elle est en V inversée. Et puis, le mode stand, on va dire que le clavier sert de support. Les touches du clavier sont face contre la table, face contre le support. Et en fait, on a l'écran incliné vers soi. Ça peut être très pratique pour regarder, par exemple, une série alors qu'on a les mains dans la vaisselle, la machine posée sur le bar. Et puis, on a les mains dans la vaisselle et on regarde une série ou une recette, peu importe. Alors, ça, c'est pour l'hybride. Et tu nous as choisi le Lenovo Yoga 920. Voilà. Alors, pourquoi celui-là ? Parce qu'aujourd'hui, c'est sans doute le retour du roi. On va appeler ça comme ça, le petit clavier au Seigneur des Anneaux. Parce que le Yoga, ça a été un des premiers convertibles qui a existé sur le marché à la sortie de Windows 8, qui a su évoluer, pas toujours très bien, malheureusement, qui a connu pas mal d'écueils, qui a été fortement challengé par la concurrence. Mais le Yoga 920 est peut-être l'hybride qui permet à Lenovo, cette saison, de revenir en force. D'accord. Puisque, eh bien, cette bête-là arrive à tenir une très, très belle autonomie. C'est rare. On n'en avait pas vu depuis un petit moment. Elle tient plus de 9 heures. D'accord. Et c'est assez dingue. C'est surtout une machine qui a un format 13,3 pouces, mais qui a un écran quasiment de 14 pouces. Et là aussi, pourquoi ? Parce qu'on a des bords très fins. Donc, en fait, on arrive à mettre un peu plus de pixels dans l'écran. Donc, le Lenovo Yoga 920. Voilà. Tu as donné le prix ? Alors, la version qu'on a testée, 1600 euros. D'accord. On peut monter un peu plus haut en prix. Ça peut monter forcément. Après, tu dépensions de l'E7, plus ou moins 10Go de SSD, etc. Du côté des portables aussi, il y a ceux qui sont faits pour les gamers. Et là, tu nous as choisi un Asus. Oui, j'ai choisi le Chimera. Alors, son vrai nom, c'est Rogue G703VI. Mais on l'appelle Chimera. Alors, c'est un sacré bébé. Là, l'ultra portable, vous oubliez. C'est sûr que ce n'est pas le Deluxe Bestress. Non, voilà. Celui-là, pour repartir avec sous le bras en vacances, non, il va falloir le mettre dans une petite valise, un gros sac à dos. C'est vraiment un très beau jouet. Bon, là-dessus, on fait tout tourner. Il y a une 1080. Il y a un des derniers Core i7 7e génération overclocké et overclockable. C'est-à-dire qu'Azus, là, overclocké de série. On peut avoir des vrais bons gains de performance suivant certains jeux. Voilà. Ce n'est pas forcément automatique. Mais voilà. Il y a 512 Go de SSD dans la version qu'on a testée, plus un disque dur. On peut en rajouter un peu si on en veut. La connectique est ultra complète. Et surtout, l'avantage de cette machine-là, c'est qu'elle a un écran qui est rafraîchie à 144 Hz. Donc, qui est... Tu dois avoir une fluidité. Voilà. Qui permet d'avoir une très belle fluidité d'image. Et qui est très appréciée des joueurs aussi bien amateurs que professionnels. Parce que plus la fréquence d'image est élevée, en fait, plus, finalement, on a effectivement cette impression de fluidité, cette impression de beauté aussi, quelque part. Parce que ça participe un petit peu, quand même, à croître un petit peu la beauté. Bon, je pense qu'en autonomie, si tu le débranches du courant, tu dois avoir 10 minutes, non ? Non. Alors, avec nos protocoles, on arrive à le faire tenir quasiment entre 1 et 2 heures. Maintenant, si vous espérez jouer avec sur batterie, non, vous oubliez. De toute façon, ça, dans le train, on ne le déploie pas pour jouer sur la tablette. Ce n'est pas possible. Ou alors, vous vous réservez un wagon. Oui, ou le carré à 4. Voilà, c'est ça. Et puis, comme ça, on n'en parle plus. Vous êtes tranquille, c'est bon. C'est ça. Alors, ça, c'est à partir de 2950 euros. Oui. Et nous, la machine qu'on a testée, elle valait 3500 euros. Évidemment, on est dans des sphères, bien sûr. Mais ça peut remplacer une machine de bureau. Oui, tout à fait. On peut connecter des écrans externes. C'est parfait pour le montage, enfin, pour toutes les tâches qui sont lourdes en termes de puissance de calcul. C'est ça, c'est-à-dire que c'est stampier gaming. Mais bien entendu, les très gros logiciels, très gourmands ressources tournent, bien sûr, sans problème. Et puis, on peut le faire évoluer, en plus. De l'autre côté du spectre, Emric, les PC à pas cher. Parce qu'on a parlé de config qui dépassait à l'aigrement les 1000 euros. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir en dessous des 1000 euros des trucs sympas ? Oui, alors, il y en a plein. Le cœur du marché, aujourd'hui, les PC, c'est le prix moyen. Alors, je n'ai pas les dernières tendances JFK. On les aura que la semaine prochaine. Mais la tendance moyenne, c'est le prix moyen d'un PC en ce moment, ça se négocie entre 600 et 700 euros le prix moyen, à peu près. C'est ce qu'achètent les consommateurs en ce moment. Oui, il y en a plein, de toutes les tailles, 14, 15, 17 pouces. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la jungle. Il y a vraiment énormément de références. Moi, j'ai choisi les Swift 3 d'Acer. Pourquoi ? Parce que c'est des machines 14 pouces. Donc, c'est un peu plus grand que du 13, un peu plus confortable. Puis, c'est compact, malgré tout. Ça reste relativement compact. Si on veut pouvoir l'emmener avec soi, c'est possible. Dans un 5 à 2, il n'y a pas de souci. Ça pèse 1,6, 1,7 kg à peu près. Ça coûte à partir de 615 euros, suivant les machines. C'est plutôt bien fini. On a plusieurs couleurs, bleu, rose, argent. Bon, chacun, voilà. Ce n'est pas une machine de compétence, on ne va pas se mentir. C'est fait pour faire, ça a à peu près les mêmes domaines de compétences qu'un ultra portable, sauf que ça coûte deux à trois fois moins cher. D'accord. Et pour ce prix-là, on aura quand même du Core i3, du Core i5, entre 4 et 8 gigas de mémoire. Et sur les Swift, en tout cas vendus en France, comme j'ai trouvé, majoritairement 256 gigas de SSD. D'accord. Le clavier est trop éclairé, suivant les versions. Enfin, on a un rapport équipement-prix qui est vraiment pas mal, en fait. Et la finition est plutôt sympa, parce que c'est une finition métallique. Il a l'air plutôt joli. Oui, et pour avoir eu l'occasion de l'approcher dans quelques salons, c'est plutôt pas mal. Et suivant les versions, on a même de l'écran Full HD IPS, ce qui est plutôt bien. À partir de 600 et quelques euros, on peut avoir un truc qui tient relativement la route pour des tâches bureautiques traditionnelles. Voilà, voire faire un peu de montage, mais vraiment très léger. Ce ne sera pas pour faire de la 4K par un pot. Ou alors il faut prendre tout le week-end pour faire une vidéo. Voilà, c'est ça. Ou alors on a le week-end pour faire un rendu et on est bien. On est bien tranquille. On termine avec le PC exotique. Alors le PC exotique pour Emry, c'est quoi ? Alors le PC exotique pour Emry, c'est le PC qu'on ne peut pas s'acheter officiellement en France, qui est d'une marque chinoise, qui adore copier, ou en tout cas s'inspirer très fortement, un défaut de copier par exemple d'un géant comme Apple, pour ne pas le nommer, et qui s'appelle Xiaomi. Ok. Voilà, donc c'est une énorme marque chinoise, qu'on connaît majoritairement nous dans le monde du smartphone, surtout en France, qui produit énormément d'appareils, et que Xiaomi a un petit portfolio de PC, qui s'appelle les Mi. Voilà, les Mi, un peu comme ces téléphones, parce que voilà, Mi Mix, les téléphones Xiaomi, etc. Bon ben là, c'est les Mi Notebook. Alors pour le coup, celui que moi j'ai choisi, c'est le Mi Pro 15,6. Alors il ressemble, on ne va pas se mentir, il ressemble à un MacBook Pro 15 pouces. Ce qu'il n'a pas, c'est la Touch Bar. Voilà, mais sinon, question finition, question look, etc. Bon, il lui manquerait presque la pomme, et puis on y est quand même. On ne va vraiment pas se mentir. C'est une super machine, mais c'est une super machine qu'on ne peut pas s'acheter officiellement dans nos contrées. Il va falloir la commander sur Internet, via des intermédiaires. Alors bon, il y en a plein. Qui sont sérieux, malgré tout. Oui, oui, qui sont sérieux. Après, il ne faut pas être trop pressé. Ça peut mettre un petit peu de temps. Et en termes de SAV, la garantie, c'est ça qui pose problème ? Moi, c'est ce que j'appelle un peu la garantie colis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert le colis, si jamais on a un problème, alors je pense que certains intermédiaires peuvent, plus ou moins, s'ils sont sérieux, faire, pour le coup, assurer un échange, au moins. Mais bon, je ne vous le certifierai pas sur facture, ça c'est clair. Alors, ça risque de changer, parce qu'il faut savoir que Xiaomi est une marque chinoise qui va ouvrir une boutique, alors qu'il veut s'implanter en Europe, et qui va ouvrir une boutique à Paris cette année. Et peut-être qu'on aura donc la possibilité d'acheter de manière très officielle, en fait, ce produit. Alors, peut-être. Néanmoins, on a discuté un petit peu avant le début de l'émission. Moi, j'ai comme un doute, quand même, sur le fait que Xiaomi puisse vendre de façon tout à fait propre et sans problème, des machines qui sont clairement inspirées d'autres marques. En Europe, on n'aime pas ça. Aux Etats-Unis, on n'aime pas ça. En Asie, ils ont une certaine attitude pour le faire. C'est-à-dire que pour toi, il ressemble tellement au MacBook, que s'ils sortent de la frontière, ils vont se faire un petit peu taper sur les doigts par Apple ? Bon, ce n'est pas un MacBook dans le sens où on aurait enlevé la pomme et puis fini. Mais il lui ressemble quand même beaucoup. Et on sait qu'Apple n'aime pas vraiment quand on le copie, quand on le plagie. Ce n'est pas quelque chose qu'ils aiment. Ils ont les avocats pour ça aussi. C'est ça. Après, peut-être qu'ils le laisseront vivre, sa petite vie de PC, etc., sans trop rien dire. Mais bon, c'est un PC. Donc, bon, il ne marche pas sous Mac OS. Donc, finalement, ce n'est pas là. Mais bon, ce n'est pas question de brevet. On rappelle le prix ? Alors, à partir de à peu près 900 euros, il faut juste savoir que si on commande cette machine-là, elle arrive en chinois. Ah oui ? Avec un Windows chinois, avec un clavier chinois. Donc, il va falloir passer sous un Windows français. Donc, ça, c'est possible. Il y a de très, très bons tutos sur Internet pour le faire. Il faut bidouiller. Il faut bidouiller. Il y a le clavier aussi qui n'est pas au nord. Il faut savoir que ce n'est pas une machine vraiment plug and play. Tu ne la sors pas, tu la branches et tu commences à... Voilà, elle va fonctionner. Sauf si vous êtes complètement bidouilleux chinois et là, vous serez dans vos petits souliers. Voilà, si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être un peu galérer au départ. Mais ça reste des super machines. Donc, ça mérite quand même de se pencher dessus quand on a envie un peu de bricoler. Merci, Emric. Je t'en prie. Oui, bien voilà, le top 5 de la rédaction de ZéroNet.com. Le top 5 des PC portables du moment. Je crois qu'on a fait tout le tour un petit peu du marché. Emric Siméon, de la rédaction de ZéroNet. Merci, Emric. Je t'en prie, tous les tests sont à retrouver, sauf ceux du Swift. Tous les tests des machines n'ont pas parlé, voilà, sont en ligne sur ZéroNet.com. Ce de quoi je mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. C'est le week-end de Pâques. Profitez-en bien et on se retrouve la semaine prochaine avec un invité exceptionnel. Je vous le disais, Luc Julia sera là. Personnage formidable lié à l'intelligence artificielle, aux objets connectés. Ça s'annonce passionnant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et ZéroNet TV. C'est toujours...